bonjour bonjour et bien nous nous retrouvons pour continuer l'album automne moods de craft clock dans le cadre de la dt de la boutique magique loisirs donc nous arrivons au bloc numéro 3 et donc à la page numéro 5 pas mal de montage à faire c'est toujours facile mais il faut être rigoureux dans vos mesures pour que ça tombe bien parce que là on est au millimètre près pour que tout passe bien ensemble alors dans un premier temps il faut tracer le milieu de votre bloc c'est à dire je vous rappelle que ça fait 23 sur 20 et donc du côté 23 on va tracer un trait à 11 et demi comme ça vous êtes sûr que ce sera bien au milieu c'est important alors on va faire deux fois la même chose on va couper deux rabats identiques 13 et demi sur 20 et du côté 13 et demi on va plier à 11 et à 11 et demi on a un petit gousset ici d'un demi centimètre comme ceci et c'est ça qui va être au milieu je vous ai demandé de tracer le trait au milieu parce que ici donc nous avons 11 et demi alors qu'ici on a que 11 donc vous trompez pas ne mettez pas là au bord parce qu'après ça va vous faire d'abord un espace au milieu c'est pas c'est pas le but et c'est qu'après celles de dessus seront trop grandes parce qu'elles sont plus grandes alors attention il faut bien le coller sur le milieu ici et ça n'arrivera pas au bout il vous restera un demi centimètre de chaque côté donc ça on va le coller de suite parce que c'est ce qui va déterminer la place du reste c'est pour ça qu'il est important que ce soit bien au milieu il a prenez votre temps pour que ce soit bien bien à sa place c'est très important voilà il ya un côté de coller maintenant je vais coller l'autre côté avant de reformer mes petits gousset je les aplatis bien comme ça ça ne me gêne pas et là c'est le second à m contre vraiment contre le premier attention qu'ils se chevauchent pas non plus et ici bien sûr on va les aider à se plier de l'autre côté pour pouvoir faire l'ouverture correctement donc là votre gousset il est plié à l'envers par rapport à d'habitude en fait voilà c'est pour que vos pages elles s'ouvrent c'est pour ça qu'elles font pas 11 et demi pour qu'on ait la place justement ici voilà ça va se toucher comme ça normalement quand vous aurez tout remis en place correctement voilà ici c'est comme ça et comme c'est plié de deux côtés on va pouvoir ouvrir tranquillement sans que ça nous gêne ensuite on va coller à l'intérieur de notre enveloppe deux autres rabats qui sont également identiques tous les deux donc vous pouvez couper deux fois 14 cm sur 20 et sur le côté 14 on va plier à 11 et demi et à 12 on obtient également un petit gousset d'un demi cm ça on le fait deux fois et on va le glisser à l'intérieur de notre enveloppe dans le bloc directement donc je vous rappelle que c'est la page numéro 5 et la facile c'est la même hauteur que notre bloc donc on n'a pas à calculer le milieu du milieu du milieu on a juste à l'enfiler dedans et à la coller et ça ça va venir sur celle ci comme ceux ci et celle ci fait 1 et demi donc ça va venir se toucher on met l'autre maintenant de l'autre côté du côté droit bien sûr puisqu'on a fait le gauche donc l'appareil pas calculer on est dans la même hauteur donc pas de souci ça se met en place tout seul et on va donc fermer comme ceux ci voilà ce que ça va vous donner donc les aimants on n'a pas fini on n'a pas fini on n'a pas fini et encore des choses vous allez couper quatre fois 18 sur 11 si je l'avais marqué ça aurait été bien peut-être non qu'est ce que vous avez pas ici voilà donc ça on le coupe quatre fois 1 2 3 et 4 18 sur 11 et du côté 18 on va plier à 16 comme d'habitude on a la petite languette ici pas de gousset c'est la place et dessous ça craint pas donc ça on va en coller un en bas bien évidemment j'ai pas pris le bord donc c'est celui là en bas et c'est celui là en haut et ça va s'ouvrir donc en haut en bas et après ce sera fermé celui du centre d'abord et celui ci ensuite alors pourquoi j'ai mis mes aimants dessus parce qu'ici j'ai prévu un espace photo ça va donc faire des épaisseurs et les aimants ne fermeront plus et là il faut que ça ferme bien parce que ça ça tient tout en fait il n'y a plus rien après on a fini là le montage de la de la page alors on va coller ça parce que c'est important pour notre épaisseur pour placer nos aimants il est important d'avoir toute l'épaisseur à l'intérieur alors là c'est pareil visez bien ça entre largement et puisque ça fait 11 et qu'on a 11 et demi mais quand même faites bien attention de le centre et déjà et puis de le mettre l'un en face de l'autre c'est surtout ça qui est important c'est qu'ils soient bien l'un en face de l'autre pour que ça fasse pas décalé voilà donc ici ce côté c'est fini donc on ferme comme ceci et comme cela ici on va faire pareil on va donc mettre notre morceau d'en haut tout ça c'est collé par dessus le bloc sur le notre bloc directement à l'intérieur vous embêtez pas à le mettre derrière après on a d'autres choses à mettre sur notre page numéro 6 ça c'est la 5 donc on reste bien sûr la 5 pour coller tous nos tous nos modules là tous nos rabats voilà donc là une fois que c'est fait on va pouvoir mettre nos aimants donc ici les aimants et ici les aimants parce que là j'ai un espace photo j'ai peur que ce soit trop épais que ça ferme plus et là il était important que ça reste bien fermé plus d'abord parce qu'il ya plus rien dessus mais aussi parce que c'est pas possible mais aussi parce que la page est quand même assez épaisse et donc on a besoin alors là comment on fait quand on fait ce genre de choses et bien on fait le contraire de d'habitude on positionne ici et on met nos scotches ça ça change pas c'est à l'inverse et donc on vient coller nos aimants bien en place attention au goût c'est et on soulève et on appuie pour bien les maintenir à leur place et comme ça c'est bien en face et on va faire pareil de l'autre côté puisque les deux côtés sont absolument symétriques on a les mêmes choses d'un côté et de l'autre donc pour une fois on en profite ça nous simplifie la tâche voilà et là pareil on reforme bien au goût c tout ce qu'on le bien en place on n'a plus qu'à appuyer et les derniers aimants sont posés et comme ça on a une page qui se tient bien fermé voilà alors bien inutile de vous dire que là maintenant il faut mettre les papiers alors j'ai donc déjà privilégié les espaces photos d'abord ça économise le papier et deuxièmement c'est le but d'un album c'est de mettre des photos donc voyez ici et ici chaque fois du coup il ya un petit papier simplement c'est pas la peine à mettre partout là j'ai mis que le dessus et là j'ai mis l'intérieur donc pour cette page j'ai utilisé une feuille 30 30 3 feuilles 20 20 et deux feuilles 15 15 ans voyez qu'il en faut du papier lard de rien moi j'en ai beaucoup je profite j'ai été gâté j'en ai plein partout donc c'est très bien et je vais me servir du 15 30 là pour faire les pochettes pour glisser une carte supplémentaire voilà on va décorer comme ça après donc ça y est j'ai fait tout ça je colle tout ça et je reviens vers vous dès que j'ai fini pour vous montrer après ce que ça peut donner une fois fini à tout de suite voilà ça va donner ça donc la page 30 30 sur le dessus a pour que les motifs soit un petit peu plus gros donc ça va s'ouvrir de chaque côté oui ça marche très bien les aimants donc ici deux emplacements photo ici on retrouve aussi le même papier donc on va ouvrir d'abord à gauche emplacement photo ici on ouvre et on ouvre ici on peut mais je vais mettre une 9 13 là pour pas cacher mon je vais vérifier avec vous si ça me convient peut-être que même je mettrai une alors est ce que je mets une 10 10 10 10 10 10 ça y va très très bien c'est quand même mieux que moi je vais faire ça je vais mettre une 10 10 à cet endroit là et donc pareil de l'autre côté donc on ferme en bas en fermant bien sûr là il ya la place d'une photo si on veut à il ya tout à fait là c'est toujours du 10 15 est là mais bon moi j'ai recours de papier puisque j'ai beaucoup de papier j'en profite donc ici on referme ici ça s'ouvre encore donc emplacement photo emplacement photo emplacement photo et ici ce que vous voulez puisqu'on peut très bien mettre une 10 10 mais aussi on peut mettre une 10 15 puisque ce sont les petits champignons on peut très bien voir une grande photo bon comme il y en a pas mal il ya quand même 1 2 3 4 ans ça fait 8 8 fois 10 15 donc on peut mettre une 10 10 comme ceci comme ça on voit encore un petit peu le papier voilà même ici ici aussi vous avez la place de mettre une photo là il va très bien aussi moi perso je j'en mets moins parce que d'abord j'ai pas les photos donc je sais pas du tout mais si vous avez trop de photos dans ces cas là on peut très bien en rajouter une ici il n'y a pas de souci de toute façon je vais certainement faire un petit décor ici en bas pas trop gros parce que j'ai mes aimants donc un petit décor ici en bas dans lequel on pourra glisser si on veut une photo également à chaque fois il faut prévoir des espaces supplémentaires parce qu'on n'a jamais assez de place dans les albums et après on se retrouve avec quelques photos qu'on aimerait bien mettre et que n'a pas la place voilà donc tous les espaces sont à exploiter pour qu'on puisse je vais couper ça pour qu'on puisse justement mettre maximum de photos dans vos dans vos albums voilà ce papier rend très bien avec le blanc cassé la structure blanc cassé ça le salut ça l'illumine c'est très très joli et donc là j'ai utilisé cette fois mais un papier losange ici sur les sur les cartes et ici sur les cartes donc on a fait j'ai essayé de les utiliser un peu autrement que la dernière fois voir un peu tout ce qu'on peut faire avec je pense qu'après ce qui me restera je m'en servirai pour mes pour les cartes photo voilà pour les maîtres si là voilà mesdames la page numéro 5 est terminée je vous donne rendez vous pour faire le verso ici et puis le troisième bloc sera terminé donc pour l'instant on avance tranquillement parce que le papier chargé j'en ai beaucoup donc je prends mon temps pour rentabiliser au maximum tout ce que magali m'a envoyé et comme ça au moins je vais pouvoir utiliser tout mon papier j'aime bien là pour l'instant j'ai un petit peu des chutes là pas grand chose mais bon peut-être qu'après on pourra faire des cartes d'anniversaire avec tout ça c'est la saison d'envoyer les anniversaires couleurs d'automne alors on va en profiter voilà allez je vous remercie d'être toujours aussi fidèle je vous dis à très vite pour la suite pour qu'on finisse cet album automne moods de craft o'clock dans le cadre de la boutique magique loisirs merci beaucoup au revoir tout le monde